bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne lightning pour un nouveau court rendu c'est le premier court rendu vide grenier de l'année 2020 du 18 janvier 2020 donc voilà aujourd'hui j'ai trouvé pas mal de petites choses qui étaient intéressantes c'était pas mal j'étais super étonné moi même donc on va passer tout de suite au court rendu donc voilà tout d'abord j'ai trouvé un jeu de playstation 2 c'est les razmoquettes j'ai trouvé le jeu il était fun c'est connu c'est nissan est connu des années 90 mais malheureusement il n'y a pas le cd et en plus le bras de chez il est en bon état donc je me suis dit que peut-être je vais le garder pour moi donc si un jour je trouve le cd je sais pas mais toute façon la jaquette et la notice je pense que je vais te l'envoyer à 3 rétro gaming si tu vois cette vidéo là mais c'est un jeu c'est assez fun c'est pas ce que je vois après le titre je peux participer à des tas d'aventures et dans les raquettes enfin bon alors ensuite j'ai trouvé pour 3 rétro gaming ce jeu là ass combat distant thunder c'est le quatrième volet de la licence ass combat édité par nonco et c'est le premier qui est sorti sur ps2 à savoir sur ps2 tu as le volet le cinquième qui est le spider nader en plus je le cherche pour je le cherche si un jour je le trouve le cinquième volet sera pour toi je l'ai vu également je l'avais vu aujourd'hui mais c'était une édition promotionnelle donc c'était pas une édition officielle en fait et il y a aussi le ass combat belkanois qui est vraiment pas évident à trouver donc il faudra savoir sur ps2 il y a trois volets de ass combat donc je suis là c'est le cas c'est le quatrième donc je l'ai vu je me suis dit que je le prends en plus il est complet comme tu peux le voir donc voilà il sera pour toi pour un de nos échanges de gaming pour voir cette vidéo sache que s'il est mis de côté pour toi ensuite pour moi j'étais vraiment content j'ai trouvé un jeu qui est sur ma wishlist le jeu ps3 j'étais ravi d'avoir trouvé quand je l'ai vu que j'ai eu pour deux euros également c'est le god of war collection 1 qui regroupe le god of war 1 et le god of war 2 et à la base c'était deux volets qui sont sortis sur ps2 le premier est sorti en 2005 le second est sorti en 2007 je me rappelle et à savoir que ces deux jeux là collection 1 je l'avais acheté au ps vita autrefois mais je l'ai vendu ça remonte à un moment j'ai pu finir les deux premiers volets et il me reste le 3 à finir et puis le 4 que j'ai même pas encore moins sur ps4 voilà c'est un excellent titre il était sur ma wishlist je suis content d'avoir en trouver pour deux euros donc voilà c'est super génial donc là ça m'a fait presque j'ai déjà toute la collection toute la série de god of war il est sorti j'ai lié au complet après que j'ai fini j'ai tous les volets qui sont sortis sur ps3 et également je suis d'ailleurs une extension sur ps4 n'est pas mal c'est alors que ça raconte les entours de kratos enfin vous connaissez c'est plus représenté c'est à travers la mythologie grecque je peux vous manipuler un héros sparte qui est à la fois qui a le contrôle de hares dieu de la guerre a fait tué toute sa famille et pour depuis pour se venger il s'est fait rester se fait passer le fantôme de sparte donc à la fin vous affrontez des fantômes de la créature mythologique de la méduse et gorgogne un petit peu de tout un et vous êtes également des créatures en mythologie comme l'hydre et également c'est des dieu enfin mieux que vous avancez dans l'aventure dans le 1 le 2 le 3 j'ai touché les deux météorologiques jusqu'à terminer la combat par en front d'exus donc voilà ensuite j'ai trouvé pour deux jeux sur ps1 j'ai trouvé ce jeu là call border 4 un jeu qui est sorti sur ps4 en 2000 c'est le dernier call border de la série donc voilà comme j'aime bien les jeux de snowboard donc j'ai pris je pense que je vais peut-être le garder pour moi je suis pas sûr à 100% je l'avais une première fois on me l'avait dit 3 euros ensuite quand j'ai reçu repasser on me l'a fait à 1 euro donc j'ai pris tout suite donc le jeu il est entièrement il est complet il y a la notice comme vous pouvez le voir également en plus ce qui est incroyable c'est que le jeu il est clean il n'y a pas de ré rien je suis vraiment content d'avoir fait entrer donc je pense que soit je vais le garder pour moi ou bien soit je vais il sera mis à l'échange je sais pas mais je pense que c'est plus beau que je garde pour moi je l'irai avec le temps ensuite j'ai trouvé ce jeu là j'ai pris pour toi cyril 2.0 quand tu vois cette vidéo le micro machine v3 il m'a demandé il faut que tu le cherchais c'est pas trop quoi il m'a mis d'autre pour toi la boîte il est sans notice par contre je regarde c'est ce que je dis il est sans notice c'est une cache en platinum donc voilà il est bien présenté en plus à savoir que j'avais déjà trouvé ce jeu là l'année dernière c'était une édition black label mais bon je voulais échanger c'est ce que je peux dire c'est une cdmi c'est des jeux de voiture que c'est comme au micro jouet c'est vous manipuler des courses de voiture c'est fait sur un scioccu au fait qui est un petit peu particulier et les types de voiture des voyants mini mais c'est très connu c'est ce qui est très connu c'est un incontournable celui-là je l'ai eu pour il est annoncé à 2 euros je l'ai on me l'a fait à 1 euro par exemple ensuite le jeu que je vais vous présenter je ne m'y attendais pas parce qu'à la base j'avais vu un jeu sur xbox un ninja gaiden que je voulais prendre pour quelqu'un fait de rétro gaming en fait bon mais le problème quand je suis passé comme les gens c'était des étrangers c'était des ou même ils ne comprennent pas le français parce que j'avais donné un billet mais la personne n'avait pas la monnaie je voulais préférer de la monnaie donc j'ai dit est-ce qu'il peut me mettre le jeu de côté quand je fasse la monnaie pour que je revienne pour le prendre donc quand je suis revenu il a dit que comme la personne n'a pas compris le français la direction m'a vendu pour quelqu'un d'autre c'est bon faut que tu n'as pas de chance mais bon mais je suis pas je suis pas vraiment je suis pas mécontent parce que j'ai retrouvé un autre jeu qui est plus qui est mieux que le ninja gaiden j'étais ravi de l'avoir trouvé je suis là je m'y attendais pas du tout c'est un jeu sur nintendo ds c'est zelda phantom hall glass ça et oui je l'ai eu voilà il est complet en plus un des complets à la cartouche il ya la notice et à des flyers nintendo également comme vous pouvez le voir mais je vous dis un truc ce jeu là il était annoncé à deux euros on me l'a fait à un euro en plus je pense que c'est le premier zelda de la nintendo ds qui sortait en 2007 c'est l'idée en 2007 ce jeu là et à savoir aussi que c'est la suite directe du zelda qui est sorti sur gamecube c'est à dire le zelda windwake qui est édite et plutôt sur wii u enfin vous savez je pense que vous savez déjà pour les fans de zelda qu'il est pas mal c'est un excellent titre je l'ai vu c'est la suite c'est une suite directe à savoir que sur la nintendo ds il ya je crois 2 2 2 zelda je crois il me semble sur la nintendo ds donc j'ai pris celui là il sera à l'échange donc si vous êtes intéressé pour la voir ou pour me proposer de l'échange n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires et je vous contacterai sur votre facebook donc voilà donc de toute façon soit je vais l'échanger dans un magasin d'autres gaming ou bien soit je soit soit pour échanger à savoir que je m'intéresse je m'intéresse exclusivement sous les échanges de jeux gang boy et gang boy advance car ma collection je suis concentré sur ça voilà et pour finir j'ai trouvé ça c'est pour un parent à moi un parent qui est fan de jeux d'art martiaux enfin de films d'art martiaux c'est les trois films d'art martiaux que j'ai eu pour 2 euros c'est les six épreuves de la mort karaté king et puis le cri de la mort donc voilà ceci c'est la fin pour ce compte rendu de vide grenier live du 18 janvier 2020 donc voilà j'ai été ravi de ces trouvailles c'est pas mitigé du tout donc tout ça je vous souhaite de passer un bon week end je sais la semaine prochaine je ferai peut-être encore une ville grenier puisque ça ça commence à venir petit à petit surtout dans ma région puisque même au mois d'hiver il ya des villes chroniques quand même dans la plupart ça parle au mois de mars mais bon là il y a pas mal de trucs mais ici très peu toujours en trop de petites quantités mais bon donc tout ça je vous dis de passer un bon week-end à vous passez une bonne semaine sur ce pensez vous bien